Avec la révolution industrielle du XIXe siècle, l'Europe jouit donc d'une avance financière, technologique, économique. Elle est l'usine et le banquier du monde et l'arbitre du commerce international. Mais pour faire tourner ses usines et son économie, l'Europe a besoin de matières premières et de débouchés pour ses produits. L'accroissement de la population et ses nécessités économiques expliquent donc en partie la troisième forme de la puissance européenne, qui est la dimension politique. En 1914, après plus de 40 ans d'expansion coloniale, les puissances européennes sont présentes partout dans le monde, surtout en Afrique et en Asie. Les empires coloniaux britanniques et français sont les plus importants. Et avec ceux de l'Allemagne, du Portugal, de la Belgique, de l'Italie, de l'Espagne, des Pays-Bas, du Danemark, les empires coloniaux européens couvrent environ la moitié de la superficie du globe. Arrêtons-nous un moment sur cette carte édifiante. Les puissances européennes ont donc exporté leurs systèmes économiques avec, pour les faire fonctionner, des hommes, des systèmes agricoles, des juristes et bien sûr des missionnaires et des soldats. Maintenant, regardons le continent africain. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et d'autres pays se sont disputés les derniers territoires à coloniser. L'Allemagne, longtemps exclue du partage colonial, a organisé la Conférence de Berlin en 1884-85, où elle a revendiqué sa part du gâteau africain. Vous voyez ici les possessions allemandes en 1914, après que ce pays se soit opposé au Royaume-Uni, en Afrique australe et orientale, et à la France au Maroc. C'est une rivalité qui a débouché sur deux crises, à Tangier en 1905 et à Agadir en 1911. Ce sont deux crises que je développerai dans un prochain volet.